Il ne nous est pas difficile de percevoir cette réalité. Il suffit de regarder d'où le Seigneur nous a tirés lorsqu'il a touché nos âmes et nous a appelés à le suivre et de reconnaître dans notre quotidien notre totale incapacité à être par nous-mêmes fidèles à sa voix. Chers frères et sœurs, il est très important dans le charisme, dans la vocation chalonde, de reconnaître que rien de bon ne peut venir de nous si l'Esprit Saint ne nous l'inspire, s'il ne nous donne la force pour le faire, si le Seigneur n'est pas tout en tous, en nous. Saint Paul dira que je peux tout en celui qui me fortifie. Jésus nous rappelle dans l'Évangile que nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc il est très important déjà pour chaque chrétien de découvrir que tout est grâce, comme disait Saint Augustin, mais c'est un grand mystère, la rencontre entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Cette liberté qui s'affirme lorsque l'homme dit un oui à Dieu. Car tout appel à la volonté de Dieu, c'est un appel pour affirmer la liberté de l'homme, pour qu'il soit de plus en plus lui-même à l'image du Fils. Et chaque fois que l'homme se détourne de la volonté amoureuse de Dieu, parce que ce n'est pas une volonté arbitraire, ça c'est la mentalité du monde qui croit que Dieu vient enlever notre liberté, mais le peuple même hébreu a connu Dieu davantage et s'est connu en tant que peuple lorsque Dieu l'a libéré de l'Égypte. Donc c'est en faisant une expérience d'un Dieu qui libère justement de tout esclavage qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient élus pour être et appartenir à Dieu. Nous aussi, le Seigneur nous a libérés du péché et continue à le faire jour après jour, non pas pour que nous nous sentions meilleurs que les autres, mais pour que nous sentions d'abord sa louange pour toute l'éternité et qu'il est bon de louer Dieu lorsque nous sommes conscients des merveilles qu'il accomplit dans notre vie, n'est-ce pas? Plus on se regarde et on se rend compte que nous sommes capables de faire tout ce qui est mauvais, plus on se rend compte que lorsque quelque chose de bien sort de nous, c'est dû à la présence de Dieu elle-même, Dieu qui n'est qu'amour, Saint Jean dira, nous rappellera, Dieu est amour. Et c'est ce Dieu d'amour qui nous habite et qui nous rend capables par l'amour qu'il nous donne d'être fidèles à sa voix. Il nous a enlevés, chacun à son histoire, d'une situation de péché ou alors d'un grand danger de péché. Il ne suffit pas et ce n'est pas nécessaire d'être tombé dans des graves péchés pour se rendre compte que le Seigneur est notre sauveur. Souvent, on était en train de commettre, ou juste avant de connaître une grande bêtise qui allait déterminer toute notre vie, et le Seigneur se manifeste. Il nous sauve, il nous inspire, il nous met en garde, il nous donne sa grâce, il nous fait quitter ce chemin qui allait nous conduire vers des choix qui allaient rendre notre vie encore plus difficile et peut-être même malheureuse. Donc, notre vie est constamment dans l'action des grâces. Et nous faisons l'expérience quotidienne que cette grâce, c'est-à-dire le fait d'être aimé de Dieu tel que nous sommes, d'être habité par la Sainte Trinité, d'être temple de Dieu, visité par son amour et dans la vérité. Car Dieu n'est pas paternaliste, il est un père, un véritable père qui éprouve ses enfants, mais ne les abandonne jamais. Il nous éprouve pour nous faire grandir, pour nous fortifier. Il permet certaines situations douloureuses, mais il ne nous abandonne jamais. C'est toujours pour que nous soyons devenus plus forts dans son amour, dans sa grâce. C'est le véritable père qui nous appelle à épouser son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501